Je voulais bien sûr commencer en remerciant toute l'équipe de Chaminadour et en remerciant aussi Yannick qui a été d'une grande disponibilité dans la préparation de ces rencontres. Je suis ravie de m'entretenir avec vous et avec Lydie Salvert que je ne vais pas présenter. Elle était avec nous l'année dernière, elle nous avait mis sur les grands chemins de Bernanos. On va évoquer donc ensemble le dernier livre de Yannick, ce trésorier payeur. Je vous le présente en quelques mots pour ceux qui ne l'ont pas lu. Il se compose en trois parties. Dans la première partie, le narrateur qui est grandement vous, Yannick, raconte la proposition de travail qu'on lui a faite en avril 2015, participer à une exposition à Béthune dans un centre d'art qui était alors en chantier, qui s'installait dans les anciens locaux d'une succursale de la Banque de France. Il s'agissait de questionner l'influence de bataille sur l'art contemporain à partir de la notion de dépense dont on a un peu parlé, un texte de bataille paru en 1933-1934 et à partir de la part maudite qui est parue en 1949, qui est un peu l'élargissement de cette réflexion. Et donc à cette occasion, le narrateur découvre grâce au directeur du centre d'art l'existence d'une maison derrière la banque, l'existence d'un tunnel et l'existence d'un personnage puisque finalement ce trésorier payeur, il est tout de suite un personnage pour ce narrateur parce qu'il a ce titre un peu étrange et parce qu'il s'appelle bataille. Donc le narrateur va s'occuper d'en faire un roman. C'est la seconde partie, c'est la vie de ce trésorier payeur, un jeune homme passionné de philosophie qui va brusquement se tourner vers l'économie puisqu'il a l'intuition que c'est là que se joue la compréhension du monde. Et donc il va intégrer la Banque de France et il va être recruté à Béthune. Et puis la troisième partie, on pourrait dire qu'elle se termine sur la communauté des amants en allusion à l'érotisme de bataille puisque dans une forme d'ultime apaisement, ce personnage excessif et solitaire va retrouver celle qui prononça sur la tombe de leur ami commun, le directeur de la succursale, Charles de Rennes, donc celle qui prononça ces mots « C'est seulement dans l'amour qui les embrase qu'un homme ou une femme sont aussitôt silencieusement rendus à l'univers et un peu plus loin. Et si tout porte dans la fièvre à anticiper sur l'étreinte en un mouvement de passion qui nous épuise, celle-ci, à l'image des nuées d'étoiles qui tourbillonnent dans l'ivresse du ciel, nous accorde enfin à l'immensité contenue dans l'amour d'un être mortel. » Et dans ces mots, il y a ceux de Georges Bataille, le vrai, j'ai envie de dire, la dépense et bien sûr aussi du côté de l'érotisme. Alors je voulais commencer avec vous, Yannick. Ces rencontres de Chaminadour, elles permettent de voir dans quelle mesure Bataille a quelque chose à nous dire aujourd'hui. J'ai l'impression que l'exposition a été une réponse, que ce roman en est une autre. Ce trésorier payeur nommé Bataille, le narrateur, le fait naître en 1967. C'est votre année de naissance, si je ne me trompe. Alors ce serait sans doute exagéré de dire que ce roman se demande ce qui se serait passé si Yannick Hennel avait été Georges Bataille. Mais il se demande en tout cas ce qui se serait passé si à cette époque, quelqu'un avait été Bataille ou si Bataille avait été votre contemporain finalement. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la façon dont la lecture de Bataille a provoqué ce livre, a nourri ce livre, l'a fait bouger ? Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé à peu près comme je le raconte. Ça s'est passé à peu près comme je le raconte dans le début du roman, dans ses 50 premières pages, où il y a déjà un peu de la fiction, mais où en gros il s'agit d'une incitation à écrire, à laisser venir quelque chose de plus que ce qu'on vit, qui s'intille dans des détails et qui nous amène à faire des montages, des analogies, et qui aboutit à un roman. C'était le nom de Bataille, tout simplement, il m'a été à nouveau donné. J'ai dit tout à l'heure qu'à plusieurs moments de ma vie, dont une fois en Italie, j'ai eu besoin de m'infuser tous les livres de Bataille. Il se trouve que c'est l'écrivain qui, avec Proust et Kafka, me plaît le plus. Et ce n'est pas tant que je ne cesse de le lire, ce qui est vrai, c'est que je pense à lui. Et je pense également à ce qu'il peut y avoir de déplaisant en lui, et qui a beaucoup déplu. Et ça m'intéresse au fil de la vie de penser à quelqu'un qui est mort, que je n'ai pas connu, qui n'est pas de ma famille, qui n'est pas de mes amis, mais quelqu'un à qui je peux me référer sans cesse, comme j'imagine qu'on peut penser dans le deuil, à quelqu'un qu'on a aimé. Alors là, c'est un amour extravagant que j'ai pour quelqu'un que je ne comprends pas tout à fait. Ça, c'est pour répondre de manière psychologique. Et il se trouve que quand Léa Bismuth m'a proposé de prendre part à ce projet extravagant lui-même, d'une trilogie d'expositions dans ce centre d'art de Béthune, autour de Bataille, ça m'a plu, ça a à nouveau réveillé mes attentes, mon désir, qu'à travers un nom propre, quelque chose s'ouvre et soit destiné à nous. Et j'avais déjà un peu écrit sur Bataille, mais je n'écris pas tellement des essais sur des écrivains. Et là, quelque chose s'est ouvert. C'est le tunnel, c'est cette histoire tout à fait à la fois réelle et fantasmagorique. À l'instant même, je l'entends encore, c'est quelqu'un qui s'appelle Philippe Massardier, que certaines ici connaissent. Quand il m'a dit, cette maison-là, qui m'éblouissait au sens propre du terme, puisqu'il y avait un immense rayon de soleil qui m'aveuglait, quand il m'a dit, cette maison-là, et je ne la voyais plus au moment où il le disait, « Quelle maison ? » Cette maison-là appartenait à un trésorier payeur qui avait creusé un tunnel jusqu'à la salle des coffres. J'ai eu l'impression d'une vaste blague, d'une plaisanterie qui m'invitait à y croire. Je pense que la fiction, puisqu'il s'agit de ça, de cet appel de fiction, et peu importe que ce trésorier payeur se soit réellement appelé Bataille ou non, à la fin, je crois que je ne le sais plus. La fiction, c'est la foi. Bataille disait, je crois, quelque part, que la littérature est l'héritière, qu'elle le veuille ou non, des religions, au sens où le langage prend la place du dieu mort. Finalement, on n'a que ça, le langage. Et moi, de manière très littérale, j'associe le désir d'écrire, cette espèce d'emplissement qui vient, je l'associe à la foi, c'est-à-dire, c'est à ça que je crois. Ma déesse, mon dieu, c'est l'arrivée de l'écriture, ou le manque d'écriture, ou l'absence d'écriture. Donc ça a commencé comme ça, et après, comme je n'arrive pas à écrire tout seul, je veux dire par là que je suis déjà tellement excessivement seul, que j'ai besoin de grandes figures. tu viens de publier un livre merveilleux, où il y a Don Quichotte, qui t'aide à porter une voix. Moi, j'ai eu besoin, par exemple, d'Anti-en-Firme des Couronnes, mon précédent roman, d'une espèce de figure, là aussi extravagante, qui était Michael Cimino, qui est mort pendant que je l'écrivais. Et là, je me suis dit, mon compagnon secret, que je vais expliciter, parce que je fais toujours comme ça, peut-être que je ferai mieux de taire mes sources. J'aurais pu raconter l'histoire d'un banquier sans jamais parler de Bataille. Mais c'est comme ça, c'est à tort ou à raison. Et donc, il y avait Georges Bataille, qui m'a accompagné. Et alors, j'ai redéveloppé ce qu'il en était. C'est un travail, c'est une recherche secrète, comme Bataille dit, de Manet. C'est-à-dire que ce n'était pas rationnel. Il y avait une banque, il y avait un tunnel, il y avait une maison, il y avait Georges Bataille, il y avait une photographie d'Annelise Broyer, qui est ici, d'un hibou, dont elle m'a tout de suite dit que ce n'était pas un hibou, mais une chouette, puisque je n'y connais rien. Et d'ailleurs, c'était même une dame blanche. Moi, dans ce hibou, j'y voyais la philosophie même, dont Bataille se moque, en parlant à Cogev, il parle de la philosophie comme du principe du hibou, puisqu'il y a la chouette de Miner, vous savez. Il y avait ça, il y avait un Emmaüs, ce sont des images. Moi, je travaille de manière poétique. Et donc, je me suis lancé, je me suis dit, tiens, si ce banquier était Georges Bataille, si Georges Bataille, c'était moi, si c'est que des si... Tout ça est une farce. Mais, je vois dans la farce, qui est l'appel de la fiction, dans nos vies, dans ma vie, la grande chose. Donc après, j'ai déroulé. On va reparler en détail. Je voulais avoir la réaction de Lydie en tant que romancière, comment vous avez accueilli aussi ce livre, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez original à choisir comme personnage principal d'une fiction, un banquier anarchiste, et de développer un roman de 400 pages qui a pour cadre quand même celui de l'économie, de la finance, de la banque. Le Trésor et Payeur, c'est un grand roman. On sent le plaisir de la fiction que vous avez eue. Et c'est un grand roman qui pense aussi. Donc, comment vous l'avez reçu ? Justement, j'ai été saisie par cette ivresse de la pensée, par cette exubérance de la pensée. J'ai, par exemple, l'exubérance du nombre d'interprétations que tu donnes du tunnel. Je les ai un peu relevées, parce que c'est insensé. Alors, il dit, c'est un lieu réel, donc le tunnel entre la maison et... Enfin, il le décrit comme ça. Il dit aussi que c'est une crypte, puis un sanctuaire, un lieu de décalage léger entre la vie d'en haut et la vie d'en bas, qui suffit à faire de sa vie une aventure sacrée, un lieu où se soustraire à la pesanteur qui accable, un lieu impossible où pourtant il est chez lui, un endroit où se cacher non dans l'obscurité mais dans la lumière, un endroit où échapper au monde grisâtre, etc. Comme ça, il donne une folie d'interprétation. Et ce qui est très beau, c'est qu'à la fin, il dit, au fond, je ne sais pas, au fond, je ne comprends pas le trésorier payeur. et cet aveu de non-maîtrise du créateur sur sa créature m'enchante vraiment et me semble aussi peut-être qu'elle rejoint bataille sur sa défiance, aujourd'hui j'ai du mal à parler, devant les savoirs qui savent, etc. Mais je ne sais pas si tu te rends compte de cette ivresse qui fait que le livre est tellement ivre et rend ivre que je n'avais pas vu qu'il était fait en trois parties alors que je l'ai lu plusieurs fois. Je ne m'en suis pas rendue compte. Il y a une espèce de pensée en spirale comme ça qui est incessante et sur 400 pages. et donc je ne sais plus ce que je te demande. Oui, sur sa défiance vis-à-vis du savoir, ce qu'il dit du non-savoir, peut-être, j'en sais rien, est-ce qu'on peut accrocher les deux ? Ce je ne sais pas, ce je ne sais pas de la fin quand tu dis ce trésorier payeur, au fond, je ne sais pas qui il est, après avoir dit tant de choses de lui, cet aveu de non-maîtrise me semble-t-il rejoint quelque chose peut-être de ce non-savoir si cher à bataille ? Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas... Je suis très... Troublé, intimidé, mais je ne sais pas tout sur le geste qui a animé ce livre que j'ai écrit de manière très étrange, enfin fragmentaire, puisque j'ai dû l'arrêter souvent. Est-ce que tu buvais en l'écrivant, pardon ? Mais non, parce que... On a envie de savoir si tu étais libre en l'écrivant, il vraiment... C'était pas l'ivraie, c'était l'ébriété. Alors je vais parler de ça, avant tout. Je m'arrange pour avoir une réputation d'alcoolique, c'est-à-dire que j'ai l'air comme ça, sans cesse, de parler de ça, mais la plupart du temps je ne bois pas, et surtout pas quand j'écris, et comme il se trouve que je passe mon temps à écrire, je crois que cette réputation que je fonde moi-même est tout à fait usurpée. Et j'aimerais peut-être, je crois, non pas me détruire, ça, c'est pas mon but, mais me brouer extatiquement dans l'alcool ou autre chose constamment. constamment, malheureusement, j'en suis loin. Non, écrire sous alcool, je ne sais pas vous, je ne sais pas toi, mais non, c'est tout à fait impossible. Je suis quelqu'un qui se lève très très tôt et qui écrit, ce n'est pas très romantique, mais qui écrit à jeun, le matin, très longtemps, jusqu'à épuisement. Alors c'est une forme de dépense, mais qui rejoint une ivresse qui est celle, et celle-ci, je m'en rends compte, qui est celle du langage lui-même qui, si on s'y rend disponible, ouvre quelque chose comme une trappe, un tunnel, là aussi, à sa propre dimension intérieure. C'est une expérience très physique que je fais, ce n'est pas de l'idéologie de dire dans le langage il y a une dimension intérieure. C'est que je sens que le langage possède celui dont on use, même aujourd'hui, possède une gangue, quelque chose d'un peu dur. On peut être agile avec ce langage un peu dur et le travailler, le destiner dans la communication, mais il se trouve que quand on écrit, c'est ça, comme toi, c'est cette ivresse-là, c'est comme ça que je la comprends. Il y a un moment où ce durcissement fond et où quelque chose se donne, c'est sans doute la poésie elle-même, et moi, mon objet, celui vers lequel je me consume, et là, je peux y passer des jours et des nuits, il m'est arrivé d'écrire, mais plus de 12, 13 heures d'affilée dans une ivresse passionnée et aussi affreuse, parce que je n'y arrivais plus, mais je voulais encore, 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 et bien, c'est précisément cette expérience-là d'une ouverture, d'une ouverture de l'ouverture. Vous savez, vous ouvrez une porte, il y en a encore une autre, c'est encore quelque chose qui vous aspire, et alors cette ivresse, elle est là, et ça rejoignait très étrangement, évidemment, conceptuellement, tout ce qu'on dit depuis hier, c'est-à-dire cette notion de dépense, mais je sentais bien que je la transformais, enfin, voilà, c'est un livre sur la littérature aussi, sur ce qui s'ouvre pour peu qu'on se rende disponible à un appel de fiction. Alors, on est arrivé directement à ma question de fin d'entretien, où je voulais justement parler de, mais c'est pas grave, où je voulais évoquer justement l'idée de dépense dans le geste d'écriture. C'est quelque chose dont Michon a pu parler assez souvent, l'écriture comme dépense, et votre trésorier payeur, quand même, il passe aussi beaucoup de temps à écrire, enfin, il y a une espèce de, il écrit dans la nécessité d'écrire, dans l'épuisement d'écrire, sans vouloir du tout faire oeuvre par ailleurs, ni vouloir rassembler quoi que ce soit, et c'est quelque chose qu'on retrouve d'ailleurs dans l'exposition, parce que ce qui est mis en scène, enfin, l'installation, c'est quand même le bureau du trésorier payeur, c'est ce foutoir où d'ailleurs les spectateurs ne peuvent même pas rentrer finalement dans ce lieu-là. Alors peut-être qu'on reprend la notion de dépense pendant qu'on a parlé d'écriture, peut-être qu'on reprend la notion de dépense peut-être aussi du début, parce que ce qui est beau dans votre livre, c'est que vous nous montrez comment cette pensée naît dans l'esprit du trésorier payeur, cette espèce d'intuition de cette réflexion-là qui est à la fois fulgurante et terriblement quand même compliquée pour lui à expliquer. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette notion-là de dépense qui est fondatrice pour Bataille et pour le trésorier payeur et peut-être ce que vous en faites aussi à l'époque du trésorier payeur, c'est-à-dire beaucoup plus tard, vous l'actualisez en quelque sorte, vous dites qu'elle est valable aujourd'hui, on peut réfléchir à partir de là aujourd'hui. Alors, Lydie a très bien énuméré, c'est un grand effort de précision, tout ce qu'il en est des... ce n'est pas des concepts, ce sont des... presque des affects réflexifs de Bataille, parce que tout ça est éminemment complexe, mais éminemment large. Mais moi, je crois que la question de la dépense, dont tu as très bien dit qu'elle était inacceptable et inacceptée, je la tire vers le don, peu à peu. et ça commence par une scène que j'ai écrite pendant des mois et des mois. J'aime bien quand j'écris un roman, à un moment, écrire une longue scène de 100 pages. Dans Tiens ferme ta couronne, il y a une scène de restaurant chez Beaufinger avec un serveur qui s'appelle Macron et je ne sais pas s'il est au courant, mais il imagine peut-être que je vais lui serrer la main, mais ça va être drôle alors, parce que je l'ai ridiculisé dans un livre, voilà. Non, je le dis comme ça, mais ça m'amuse. Et là, dans ce livre, il s'agit d'un lieu réel qui s'appelle la souterraine. Ce n'est pas l'endroit où on arrive tout près d'ici en train, mais ça m'amusait. Je passe ma vie dans des tunnels, des souterrains. C'est un lieu extraordinaire qui est à 30 mètres sous terre dans le premier arrondissement de Paris, très exactement sous la Banque de France. Stéphane Zweig lui a consacré un article au début du XXe siècle et c'est un petit livre qui s'appelle La Souterraine, il y a des photos sur comment ça s'est construit et ça m'a passionné, ça m'a absolument passionné de fabriquer, pendant le stage que j'ai imaginé, le stage de ce jeune philosophe, ardent, qui se dit que nous entrons dans une époque de krach économique et que ça va être là dans la fissuration atomique de la structure qui est la nôtre, qui nous étouffe, c'est-à-dire l'économie, que quelque chose doit se penser plutôt que de continuer à faire des thèses. On en parlait tout à l'heure. Il se dit je vais en faire une, j'en suis très capable, mais je ne suis pas satisfait. Je veux aller vers une autre insatisfaction qui consiste à me mettre dans un lieu où je ne suis pas à ma place et ça j'aime assez faire ça, même si c'est douloureux. Et donc il fait un petit stage un peu par hasard à la Banque de France et il va descendre lors d'une visite protocolaire comme aujourd'hui que j'avais organisée dans ma fiction. En fait c'est moi qui ai fait venir Macron aujourd'hui. C'est une fiction en fait. Il revient de mon précédent livre. Et donc je ne sais pas, je cherchais comme on fait tous sur internet, dans les livres. Et d'un coup je m'aperçois parce que je travaillais sur le néolibéralisme, figurez-vous, il faut être un peu sérieux pour travailler sur ces affaires-là. Et puis il y avait Reagan, il y avait Alan Greenspan, personnage tout à fait démoniaque, ténébreux, qui était le président, si je me souviens bien, de la réserve fédérale comme on dit aux Etats-Unis. Il gérait le pognon. Et cet homme est aussi responsable bien des années après de la crise des subprimes. C'est lui qui a osé dire, je m'en souviens, ça m'avait tétanisé autant que la tête de Berlusconi et son Bunga Mbunga quand je vivais là-bas à Florence. Et tout ça est lié, c'est les mêmes époques. L'effondrement mondial, fin des années 2000, début 2010. Alan Greenspan avait osé dire, en fait, comme dans Kubrick, comme dans 2001, « Odyssée de l'espace », la machine qu'on a créée a explosé entre nos mains. Je n'ai rien pu faire. C'est vrai, je suis désolé, c'est de ma faute. Et je me suis dit, je vais mettre tous ces gens au fond de la Banque de France, je vais mettre mon petit trésorier payeur, ce prince Mishkin, comme je l'imagine, parce que c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est le prince Mishkin. Et j'aime toujours que mes personnages soient porteurs d'une innocence possible. Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, parfois, on peut trouver ça mièvre, désuet, je reprends tous les mots que j'entends ces dernières semaines dans la critique, mais je m'en fous totalement. La question de l'innocence, c'est la seule politique. Et donc, dans cette scène que j'ai écrite pendant plusieurs mois, nuit et jour, j'accroche politique avec la CIA, les gens de la Banque de France, tous les directeurs, et ce jeune homme. Et il va assister à quelque chose à quoi je tiens, et c'est pour répondre à votre question, c'est de ça dont il s'agit. Le traitement de ce qu'il en est de l'économie aujourd'hui, c'est pour ça que je pensais que Bataille nous a porté pour comprendre où on en est, c'est que Reagan, voulant voir les lingots d'or, très fier de Fort Knox, où il y a tous les lingots d'or américains avec des chars autour, il demande à les voir. et donc j'ai vu, il y a des photographies, j'ai vu et j'ai recréé un entassement pyramidal de lingots d'or et les américains, les français qui arrivent et qui vont communier autour de cette pyramide en soulevant, comme le veau d'or, comme dans la Bible, les lingots et se les passer en adulant cette relique barbare. Vous savez, l'économiste Keynes a dit que l'or c'était une relique barbare. Et donc, j'ai décrit une cérémonie païenne dont mon esprit, dans mon esprit d'écrivain, pas d'économiste, le capitalisme est une religion païenne où des messes noires s'effectuent face au dieu argent, en l'occurrence or. Et je me suis dit, tiens, ayant assisté à ça, ce jeune homme va persister, va persévérer dans cette voie, non pas pour y souscrire, puisque tout le livre est travaillé par la contradiction, banquier, anarchiste, il y a plein d'autres contradictions, il va vouloir continuer à voir, parce qu'il sait, comme nous savons tous, que depuis 1971, depuis août 1971, Nixon et le monde entier, du coup, a cassé l'équivalence entre les richesses réelles des pays en lingots d'or, justement, et la circulation de l'argent. Ça s'appelle la dérégulation, et depuis ce jour-là, au fond, ce qui circule partout sur Terre, qu'on a dans les poches, qu'on se donne, ça n'existe pas, c'est du faux. ça n'est pas la reproduction des richesses réelles. Au fond, c'est de la fausse monnaie. Et donc, à partir de là, ce personnage va crépiter d'idées sur ça, il n'arrête pas de penser. Je me suis beaucoup inspiré d'un livre de Balzac qui s'appelle Louis Lambert, un livre assez peu connu, un petit livre mystique. Balzac a aussi une part mystique, c'est un fou furieux, Balzac, ce n'est pas seulement l'écrivain réaliste. Baudelaire disait que Balzac était génial, même dans ses descriptions de boutons de porte. Et Balzac, dans Louis Lambert, décrit la pathologie du génie. C'est-à-dire, quelqu'un qui, quand il lit une page, deux pages, trois pages, imprime tout, accumule et dépense. Balzac était très travaillé par ça, la peau de chagrin, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on dépense sa vie, et on meurt plus vite, ou est-ce qu'on s'économise et peut-être on ne vit rien. C'est des questions comme ça, très existentielles, que je me suis posées. Et j'ai lancé ce jeune homme dans la vie. Élodie, est-ce que je peux juste le relancer ? J'allais vous relancer. Sur l'esprit d'enfant, sur l'innocence de son personnage. Parce que, donc Yannick nous décrit un personnage qui a un certain nombre de traits, évidemment, en commun avec le bataille qu'on croit connaître. Il est buveur, il aime l'amour, il se présente sous un aspect absolument convenable avec une vie intérieure apocalyptique et il a un trait qu'à première vue, on associerait peu au personnage de bataille, c'est la candeur, l'innocence. Et je cite une scène que tu décris que je trouve merveilleuse. Le trésorier payeur est invité à un dîner chez son banquier. l'hôtesse lui demande de raconter une histoire savoureuse comme il a l'habitude de les raconter et il leur balance que l'origine de la Banque de France est une... Au départ, il y a une crapulerie que Napoléon Bonaparte a maquillé avec des arguments juridicaux, financiers, etc. Mais il le dit sans à aucun moment vouloir paraître suffureux, singulier, provoquant. Il le dit comme le prince Michkin disait les choses avec une candeur extraordinaire. Or, j'ai vu, et tu le sais mieux que moi, qu'il y a chez Bataille une défense de l'esprit d'enfance et il y a un entretien avec Dumayet que tu as commenté où il dit que la littérature est un enfant anti-âge et du côté de l'enfance. On a du mal à penser ça en même temps qu'on imagine le bleu du ciel et les horreurs qu'il a pu dire, ordurières, excrémentielles, etc. Et c'est ça, c'est beau, c'est très intéressant dans le livre. C'est vers ce... Le livre n'est pas évidemment des bords de bataille, enfin c'est pas déborder, c'est pas être plus que, mais je laisse bataille à un moment, enfin je m'en suis, j'en fais un usage, mais évidemment qu'on a du mal à imaginer un Georges Bataille entièrement travaillé par l'innocence et la charité. C'est même un scandale vis-à-vis des bataillains purs et durs dont je parlais tout à l'heure. Moi, c'est pas mon problème. La question du mal et celle de l'indemne, de l'innocence, sont difficilement articulables et pourtant, je me souviens de quelqu'un qui avait rencontré Bataille qui m'avait dit cet homme, ce qui pouvait le caractériser avant tout, c'était son cœur. Ça m'avait un peu sidéré. Et on l'imagine tellement travaillé par des maléfices qu'on ne se rend pas compte qu'il y a aussi quelque chose chez Bataille d'humain trop humain, évidemment, mais aussi de diriger vers une illumination, comme je disais tout à l'heure, qui serait dégagée des humains suffrages. Mais il dit d'ailleurs de Gilles Deray que c'est un monstre et un enfant. Et il dit que les enfants sont monstreux, c'est pour dire la complexité aussi de la pensée de Bataille avec l'esprit d'enfance. Les enfants sont monstrueux. Tous les enfants aimeraient être un jour Gilles Deray, je crois qu'il dit quelque chose d'approchant. Ça rend compliqué comme tous les concepts chez Bataille. Ça rend compliqué cette approche de l'esprit d'enfance qui serait pure candeur. Le mot innocent chez Bataille n'existe pas, je pense. Moi, je laisse un moment enfantillage, oui, mais je laisse Bataille en cours de route, c'est certain. Peut-être pour aller au bout de la messe noire dont vous parliez tout à l'heure, parce que ça prend une grande part du roman, s'il y a messe noire, il y a sacrifice. Et ce trésorier payeur, il va avoir une mission à un moment donné qui est de s'occuper des dossiers des surendettés. Et c'est une grande part de cette histoire. Rousselier, un autre banquier, lui communiste, d'ailleurs, qui est ami de ce trésorier payeur, lui dit l'effacement de la dette des pauvres, c'est notre grande question politique. Donc là aussi, il y a une actualisation très très forte. Et donc, Bataille va, le trésorier payeur va régulièrement préconiser l'annulation, l'effacement de ses dettes, parce que, voilà ce qu'il en pense, selon lui, le capitalisme reproduisait obscurément à travers son mécanisme la plus antique des procédures, c'est-à-dire le sacrifice. Il lui fallait sa part de victime. L'objet du capitalisme, c'est le profit, et la part inavouable du profit, c'est la mise à mort. Donc c'est le système qui profite des endettés et pas l'inverse. Lydie, ça vous a aussi marqué dans l'argent, le capitalisme et la mort. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais même jusqu'à lui prêter une théorie bizarre, puisqu'il griffonne sans cesse, mais il met toutes ses pages dans une armoire verrouillée. Et effectivement, durant tout le livre, il y a cette équivalence qu'il fait. C'est une élucubration, mais elle m'intrigue. Le nombre de personnes qui ont eu une vie sur Terre, je ne sais pas si quelqu'un a quantifié ça depuis que le monde existe. La phrase est un peu folle, depuis que le monde existe. Le nombre de personnes qui ont vécu et qui sont morts, évidemment, et l'argent qui circule sur Terre. Lui, il a l'intuition paranoïaque que la quantité d'argent qui circule à tout instant sur Terre est équivalente à l'hécatombe humaine, c'est-à-dire à toutes nos vies qu'on donne finalement à la mort. Et je ne sais pas où ça mène. Personne ne m'a interrogé là-dessus, d'ailleurs, je suis content que tu en parles, mais voilà, j'ai écrit ça aussi dans le courant de cette dépense irréfléchie dans laquelle j'ai jeté ce personnage. Sur la question du sacrifice, alors ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que ce n'est pas le sacrifice au sens chrétien. On l'a entendu d'ailleurs ce matin, c'est le sacrifice au sens aztèque, mettre à mort des individus dans un but sacré peut-être, paraît-il. Alors, je ne suis pas loin de penser que nous sommes tous sacrifiables de plus en plus. Nous sommes tous l'objet qu'on vive bien ou mal d'un sacrifice et les sans-papiers, les sans-logis, tous les sans. J'avais écrit un livre, là aussi, une élucubration politique, mais peut-être sérieuse, qui s'appelle les renards pâles, qui leur étaient consacrés. Je pense qu'ils sont en première ligne du sacrifice que la société capitaliste planétaire organise, c'est-à-dire un triage, une sélection et dont le moment des subprimes, encore une fois, à mon avis, trop peu pensé, a été l'acmé parce que les subprimes, c'est comment des gens se sont enrichis avec la dette des pauvres. C'est vraiment de ça dont il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un molloq sacrificiel. Et ce qui agite ce personnage qui s'est infiltré dans la banque, c'est vraiment la conscience qu'on est à la merci de ce que Rimbaud appelle l'horreur économique. Mais de manière très concrète, il ne s'agit pas d'idées comme ça pour faire les malins. Mais tu dis d'ailleurs aussi des choses intéressantes sur le crash qui n'est pas une anomalie, dis-tu, mais le système. C'est le système. Oui, je pense, mais je ne sais pas, je ne suis pas un économiste, mais je m'en fiche, je suis un amateur, un amateur passionné. Et j'ai cette perception-là, je pense que tous les économistes, à chaque fois, quand il y a une crise, quand il y avait une crise, nous disaient elle sera bientôt terminée et le capital reviendra à la normale. Mais c'est un pur mensonge puisque le capitalisme a besoin de la crise, le capitalisme produit de la crise. C'est un état de crise permanente. C'est pour ça que je disais au passé, c'est qu'il n'y a qu'une crise. Il n'y a que de la crise. Et je pense que tous les cracks bancaires, boursiers qui ont commencé à avoir lieu, alors à l'époque, on ne disait pas crack au moment des chocs pétroliers dans les années 70, mais on a commencé à dire crack en 87, je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, j'ai cherché là. Et puis, ça a grandi. Quand je vois un tableau de Francis Bacon, je vous disais l'expérience folle que tu as faite, toi aussi, cette expérience d'être toute seule dans un musée la nuit, ton livre est génial, là-bas avec Giacometti et Picasso. Moi, c'était Bacon et je n'arrête pas de voir de manière prophétique dans les têtes de Bacon, les têtes qui explosent, les têtes encagées, quelque chose comme un crack mental. C'est ça qui nous pend au nez. C'est ça que nous vivons. Ce n'est pas seulement un crack structurel, c'est que c'est l'explositivité que nous avons intégrée, que nous avons mangée, que nous avons intériorisée et nous sommes du bétail de crise, en fait, du bétail en crise. On nous a parqués dans quelque chose qui s'appelle la crise permanente. Pardon, Elodie, juste une question à propos de l'argent. Vous faites toutes les questions, Lédy. C'est pas mal. Pardon, parce qu'elle est reliée à l'argent, c'est la question de l'art et du fric. Et tu dis aujourd'hui, l'art contemporain est complètement asservi à la finance. Pas tout l'art contemporain. Mais justement, tu dis, il y a une voix qui me dit, enfin, qui dit au trésorier payeur, il y a un plan sur lequel l'art échappe à l'économie, à la spéculation. Quel est ce plan ? Est-ce qu'il existe ? C'est ma question. Oui, je pense qu'elle existe. Enfin, j'y crois, disons. Je pense qu'ici, c'est là qu'intervient la croyance. Il y a, de la même manière que je sens passionnément qu'en chacun de nous, en tous les cas en moi, il y a une part très puissante. Je le dis en riant. Je veux dire, une part qui échappe à toute emprise, qui échappe à toute aliénation, une part minuscule, mais qui est plus forte que ce qui est censé la briser ou la conformer. Cette part irréductive, ça en parle tout le temps, de ce point très particulier où on ne nous aura pas. Un point très obscur qu'elle affilie à la forêt, à une noirceur, à une solitude plus forte que tout, et que je vois de manière peut-être plus lumineuse, mais ce n'est pas sûr, que j'appelle l'indemne. Et cet indemne, qui n'est ni chrétien, ni païen, ni rien du tout, qui n'est rien justement, je pense qu'il est là à chaque instant, et je ne sais pas où le localiser, si c'est dans l'esprit, le corps, l'âme, le cœur, et je m'en balance. C'est irréductible, cette part indemne qui donc échappe étymologiquement, l'indemne, c'est le nom damné, ce qui échappe à la damnation, à l'enfer. C'est précisément là que se loge cette abondance poétique qui peut venir à l'intérieur du langage. Pour moi, c'est ça, l'art. Alors après, il y a des considérations un peu drôlatiques et volontairement ironiques dans le livre sur les rapports, effectivement, sur la manière dont l'argent est venu se mettre à la place de Dieu, et finalement, maintenant, l'art, complètement dénaturé, spectaculaire, vient se mettre à la place de l'argent, une espèce de blanchiment comme ça, permanent. Bon, mais ça, c'est la société, en fait. Mais l'art, et tu dis ça dans ton livre où tu refais parler dans Kichotte, l'art est très précisément, et l'art, c'est un bien grand mot, enfin, je ne sais pas, la disposition au plus poétique, je dirais ça, au plus vivant, c'est quand même, finalement, peut-être, l'une des rares choses l'une des seules à pouvoir nous faire sortir, enfin, nous faire déborder ce dont on parle, disons, le capitalisme, je ne sais pas comment dire ça, comment sortir de ça. Il y a un texte de Lacan, on parle de Lacan, là, entre amis, ces jours-ci, qui s'appelle Télévision, et je crois qu'il pose carrément la question dedans, comment sortir du capitalisme, il dit, en fond, il y a la sainteté, ça, j'adorerais, l'amour, on le cherche, on le vit, on fait comme on peut, et la poésie, c'est, voilà, j'essaye aussi. Alors, justement, je voulais, je voulais terminer sur l'amour, on ne peut pas en faire l'économie, entre guillemets, quand on parle de votre roman, puisque la seconde partie, qui raconte la vie du trésorier payeur, s'ouvre sur un chapitre intitulé Le Baiser, et la première phrase, c'est, lorsque le trésorier payeur a embrassé sa femme, il oubliait les chiffres. Et là, on sent que, parce que j'ai l'impression que finalement, ce personnage est extrêmement robuste, tout le roman repose sur lui, donc sur une forme d'énergie quand même assez phénoménale qui rappelait d'ailleurs, si je peux me permettre de citer le début de La part maudite, ou Bataille écrit, l'ébullition que j'envisage qui anime le globe est aussi mon ébullition. Ainsi, cet objet de ma recherche ne peut-il être distingué du sujet lui-même, mais je dois être plus précis du sujet à son point d'ébullition. Et il y a un peu ça chez le trésorier payeur jusqu'à cette forme de, je ne sais pas, d'apaisement qui vient de l'amour de cette femme. On peut-être terminer là-dessus. Je ne suis même pas sûr que ce soit un apaisement. l'apaisement, c'est bien. Ça aussi, j'adorerais le connaître dans ma vie, mais je suis un type très agité et un faux calme. Mais il s'agit dans cet amour, c'est un roman d'amour fou, c'est ça, c'est vers là que je voulais aller, que j'espérais que ça irait. Ça s'est ouvert comme ça, on sort enfin de la banque parce qu'il y a la maison, le tunnel. Et cette maison, c'est un jardin, en fait. Un jardin, une prairie amoureuse, comme dit Rimbaud. quand j'ai commencé à ouvrir la fiction, à me séparer peu à peu de cette rêverie théorique, parce que moi, j'aime la théorie, j'aime quand ça pense, justement. Je pense que ce n'est pas le contraire de la fiction, ce n'est pas le contraire de l'art. Il y a quelque chose de gracieux dans la pensée. Quand j'ai commencé à voir les scènes dans ma tête, il y avait ça, il y avait ce baiser quotidien, un peu proustien, sauf que ce n'est pas avec sa mère, heureusement. C'est tous les soirs à 17h30. Et je voyais ça comme l'espace même de tout le livre. En un sens, tout le livre se passe là, dans ce moment de dissolution de la subjectivité et de dissolution des chiffres dans la tête de ce type qui n'a fait que calculer toute la journée alors qu'il a horreur de ça. Et le baiser m'est apparu, j'aurais pu appeler le livre comme ça, le baiser m'est apparu comme un lieu, vraiment un lieu, un lieu sans lieu, sans coordonnées dans l'espace où précisément de l'indemne arrive. Et j'ai essayé de faire durer ce baiser sur 400 pages parce qu'en réalité, c'est de ça dont il s'agit. Et tout le roman est rétrospectif, mais au début, il s'embrasse longuement, puis je fais un flashback. Et on retrouve ce baiser à la fin puisque le livre s'achève en une scène d'amour sexuel, d'amour physique, qui est de nature très particulière, je ne vais pas en parler, mais le baiser comme lieu du poétique lui-même. qu'est-ce qui se passe quand on s'embrasse. Toute l'exubérance, la dépense, la part sacrée. Et Tiffaine Samoyeau publie aujourd'hui un article extraordinaire dans le monde des livres, je veux la remercier publiquement, à propos du trésorier payeur qui s'appelle La part sacrée. Et la part sacrée, c'est la chose la plus énigmatique au monde et je suis plein de gratitude pour ce titre et pour l'article. Mais à la fin, cette part sacrée, je dis à la fin comme ça, très simplement, ce n'est pas dans les cieux je ne sais où, ce n'est pas dans le sacrifice non plus, ce n'est pas dans la mise à mort, ce n'est pas dans les églises, ce n'est pas dans les religions, c'est dans un baiser. Merci Lydie Salvaire. Applaudissements